et salut bonsoir à tous concernant le chocolat donc il faut savoir vous avez peut-être vu que la vidéo sur le chocolat n'est plus disponible et cela pour une raison extrêmement simple c'est qu'un problème de droit d'auteur deux mois après la mise en ligne il ya un mec qui s'est rendu compte qu'il ya un extrait d'une minute parmi les 1h10 de reportage qui appartient à je sais quelle boîte de prod et donc au début ils ont piqué la monétisation si merde ils vont farcir de pub ça va être invivable ils avaient laissé qu'une pub au début je me suis dit bon tant pis la vidéo a déjà fait 400000 vues c'est bon je laisse je laisse courir et deux semaines plus tard même pas 10 jours ils ont bloqué la vidéo en france donc pourquoi je ne sais pas probablement parce qu'ils ont vendu les droits du documentaire une chaîne en france pour la diffusion et voilà vous pouvez y accéder avec un vpn ou si vous êtes dans un pays étranger mais si vous êtes localisé en france et bien vous n'y avez pas accès et la vidéo n'apparaît même plus dans les dans la liste des vidéos de la chaîne voilà donc c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui voulaient la voir et c'est une bonne nouvelle pour le vidéaste puisque je vais la reposter et donc elle refera 400000 vues à mon avis et je pense faire ça en plus après la rentrée après septembre je pense et donc non seulement je vais reposter le vidéo à la vidéo produits de merde sur le chocolat peut-être que je l'agrémenterai de deux trois petits trucs je verrai quitte à refaire un montage peut-être que j'agrémenterai un peu je verrai et puis on ira faire un tour chez camayos il y aura en complément un reportage qui sera publié sur la chaîne zone artisanale qui existe et que je vous invite à aller vous abonner même s'il n'y a pas de contenu pour le moment et on va aller on va aller voir des artisans on va voir comment ils bossent on va voir quels sont leurs problèmes la vraie vie du vrai monde qui travaille alors j'ai une autre nouvelle à vous annoncer puisqu'on a des nouveautés sur le chocolat j'ai reçu les derniers scrunch déjà il ya une nouvelle plaque de chocolat la blondinette c'est du chocolat blanc pour ceux qui savent pas c'est du chocolat blanc qui a été en gros caramélisé quoi qui était recuit et c'est j'avais vu qu'il a ils ont découvert ce truc enfin voilà le dulcet en oubliant du chocolat blanc dans une étuve je sais pas quoi dans une espèce de présentation au japon vous avez oublié du chocolat dans un truc et ils l'ont ressorti 18 heures plus tard et s'en est tiens 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 il est il a bruni un petit peu et tiens il a un autre goût tiens mais il est très bon et ils ont ils sont cassés le cul après à refaire la recette et c'est comme ça que qui a été inventé en quelque sorte par erreur le chocolat blanc au milieu des années 2000 donc voilà nouvelle plaque il ya les pistoles aussi qui sont arrivés donc ça c'est bien parce que ça vous permet d'avoir du chocolat de très bonne qualité à faible prix vous pouvez bouffer comme ça ou alors cuisiner avec par contre c'est vendu en paquette de 3 kg pour le moment vous avez toutes les déclinaisons un 43% 55 65 75 et 100% aussi et ça vous fait un tarif à à peu près 22 22 50 le kilo ce qui est très abordable en fait c'est le prix du chocolat de merde presque et puis dernière nouveauté les petits craquants les petits scrunches différentes recettes chocolat noir amande chocolat léane noisette et puis chocolat blond et cacahuète et c'est juste des morceaux comme ça mais alors c'est le piège justement parce que quand vous avez une tablette vous en casser quelques morceaux et puis on s'arrête là sauf que là c'est déjà cassé vous mettez ça dans un bol et hop et tu t'en fonds tout le paquet sans y avoir vu voilà ça ça disparaît très vite voilà pour le point nouveauté et puis pour l'explication pour le la raison pour laquelle le produit de merde n'est plus en ligne alors aujourd'hui les amis on va voir comment votre fournisseur d'électricité est en train de vous voler et non seulement il vous vole mais en plus il fraude parce que ça lui suffit pas et oui donc vous savez qu'avec la loi no main en 2010 on a libéralisé le marché de l'électricité sur pression de la commission européenne parce qu'ils se sont rendus compte que ça a foiré partout un le scandale en rond la libéralisation du marché de l'électricité pour les entreprises au début des années 2000 en europe aussi ça avait fini en eau de boudin donc ça a foiré partout mais ils sont dit non on faut la concurrence c'est merveilleux et donc il faut l'organiser il faut qu'elle soit obligatoire et comme ça ça fera baisser les prix et le problème c'est qu'on avait edf en france qui proposait déjà l'électricité la moins chère d'europe et elle ne laissait aucune place à une quelconque concurrence si bien qu'on s'est dit bah c'est pas nécessaire en fait de le faire non je plaisante on va faire en sorte de créer des concurrents imaginaires subventionnés par edf pour faire vivre la concurrence afin de faire baisser les prix vous voyez déjà que là il ya un petit problème donc la loi no me servait à ça je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait début 2022 quand tous le bordel dont on va parler avait commencé justement et j'avais j'étais revenu sur ces histoires de libéralisation du marché de l'électricité pour les entreprises qui avaient foiré je rentre un peu plus dans le détail de la loi no mais de ses conséquences donc là on va juste faire un rapide rappel et puis si vous voulez voir et bien la vidéo apparaîtra ici avec la vignette et puis je la mettrai en en fin de vidéo et puis dans la description comme ça ce sera facile à retrouver donc là on va simplement faire un résumé et donc comme vous le savez normalement la loi no me a été mis en place en 2010 pour organiser cette fameuse libéralisation du marché où tout le monde va pouvoir choisir son fournisseur d'électricité et le problème étant que la quasi totalité d'électricité en france surtout en 2010 était produite par edf avec du nucléaire et des barrages et le nucléaire soi-disant qui est hors de prix etc en fait c'était tellement compétitif que ça ne laissait de place aucune concurrence possible aucune concurrence qui allait acheter de l'électricité à la bourse en tout cas et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a créé l'arène l'accès régulé au nucléaire historique on a dit bah voilà historiquement 75% de la production de la consommation d'électricité c'est du nucléaire donc les concurrents d'edf doivent avoir le même avantage que df sur le nucléaire et pouvoir proposer 75% de leur volume d'électricité à leurs clients qui vient du nucléaire et comment on fait ça et bien on force edf à vendre à prix administré c'était 40 euros puis c'est passé à 42 euros du mégawatt heure et ils ont accès à un certain volume qui est 100 TWh c'est à dire à peu près un tiers de la production nucléaire d'edf donc tout ça fonctionne à peu près correctement au début certain qu'il n'y a pas de problème vous allez voir de quoi il s'agit les fournisseurs d'électricité casse les couilles aux gens au téléphone sans arrêt pour les démarcher ça c'est un vrai plaisir de passer son week-end à dire non merci non ça ne m'intéresse pas merci ou alors au contraire à l'éplucher des catalogues d'offres alors l'abonnement est un peu moins cher mais ici le prix du kWh est un peu différent et puis si je consomme plus là il y a une variation enfin un vrai plaisir de passer son week-end à devenir un comment dire un espèce de comparateur de contrats on a que ça à branler dans la vie tu vois on fait ça sur les téléphones sur le gaz sur l'électricité sur sur l'internet surtout on a que ça à foutre vraiment merci donc voilà ils font ça ils chopent des clients et puis ils se pointent chez la creux une fois par an dans la commission de régulation de l'énergie et ils disent voilà j'ai tant de clients voici leur consommation estimée et donc j'ai besoin d'un certain volume d'arène c'est à dire 75% de leur consommation totale qui leur sera fourni par EDF à un prix administré de 42 euros voilà c'est un marché complètement administré avec des prix de vente et d'achat administré donc des marges administrés finalement il y a quasiment rien à foutre dommage d'avoir à travailler donc effectivement les fournisseurs d'électricité ne sont que des bureaux avec des connards qui font de des clients d'un côté qui font des demandes de subventions auprès de la creux chaque année pour toucher 75% de leur énergie à prix administré pomper sur EDF et le reste donc les 25% restants ils vont le chercher sur le marché le saint marché européen l'espèce de bourse là où différents producteurs d'électricité vont mettre des contrats en vente des contrats de fourniture pour tel jour pour une semaine pour un mois pour un an etc et donc ces gens ces fournisseurs vont acheter des contrats et puis comme ça ils vont essayer d'équilibrer leurs demandes potentielles avec leur offre potentielle et tout ça doit être bref il ya un peu de paperasse autour de ça on va pas trop rentrer dans les détails alors tant que le prix de marché n'est pas trop élevé tout va bien mais quand le prix monte ça se casse la gueule il ya deux raisons déjà pour lesquelles votre fournisseur d'électricité est en train de vous voler déjà il ya le problème ils sont en fait trop nombreux aujourd'hui par rapport au volume d'arène disponible comme je l'ai dit normalement c'est 75% de la production d'électricité enfin de leur demande d'électricité sauf que les demandes d'arène ont dépassé le volume accordé sur les 100 terawatt heures et quand vous avez un dépassement vous avez un principe qui s'appelle l'écrètement qui s'applique alors c'est un grand mot pour ne pas dire grand chose c'est à dire que en 2022 je crois que c'était ça les chiffres il y avait 120 terawatt heures d'arène parce qu'après ils en ont rajouté 20 tout ça est expliqué dans la vidéo donc les 120 terawatt heures d'arène disponible et les fournisseurs en demandaient 160 ce qui fait qu'il manque un tiers donc les demandes des fournisseurs seront satisfaits dans les deux tiers tout simplement on va distribuer de manière égale le manque sur toutes les demandes et comme ça tout le monde est content ce qui veut dire que non seulement la part d'énergie subventionnée a baissé au fil du temps puisque les fournisseurs demandaient de plus en plus d'arène par rapport à ce qui était disponible donc leur taux de d'énergie subventionnée dans leur total avait tendance à diminuer normalement c'était 75% puis c'est passé à 70 et puis 65 maintenant je crois qu'ils sont autour de 60 65 % de de leur total qui est fourni par EDF à prix de 42 ou 46 euros le mégawatt heures tout ça est expliqué dans la vidéo et le reste donc ils vont le chercher sur le marché et alors le ce fameux marché pour des raisons là aussi dans lesquelles on va pas rentrer en détail est indexé sur le prix du charbon et surtout du gaz et donc quand vous avez un problème sur les énergies fossiles par exemple des des sanctions qui toucheraient le principal fournisseur de gaz en europe et bien vous avez une explosion des prix et cette explosion des prix elle se retrouve sur la facture des fournisseurs alternatifs et c'est comme ça que leurs coûts explosent en fait le problème c'est que la france proposait depuis longtemps un tarif réglementé de l'énergie c'est un tarif fixe non indexé sur le marché et la commission européenne a été d'accord pour que EDF continue de le proposer à condition qu'il soit concurrenciable c'est à dire que les fournisseurs alternatifs devaient aussi pouvoir le proposer à leurs clients donc la commission de régulation de l'énergie fait des calculs chaque année pour que ce tarif soit concurrenciable c'est à dire que les fournisseurs alternatifs puissent le proposer alors qu'ils vont aller chercher 25% puis 30% puis bientôt 40% de l'électricité sur le marché où il se trouve que les prix ont dernièrement totalement explosé alors déjà de 2010 à 2021 ce merveilleux système avait conduit à augmenter les prix de l'électricité de 57% mais la concurrence fait baisser les prix bien entendu voyons donc et comme il ya eu un petit problème de reprise post-covid réouverture de la chine et puis ensuite guerre en ukraine avec sanctions et tout le à partir de fin 2021 et donc pire encore en 2022 il ya eu une explosion des prix du gaz et donc une explosion des prix de l'électricité et la creux a aligné le tarif réglementé le tarif fixe sur ce petit problème de hausse de coûts si bien qu'en 2022 donc rien qu'en fait en avec le pic de octobre à décembre 2021 pouf on arrive en 2022 réajustement des prix par la commission de régulation qui dit eh ben il va falloir monter le tarif régulier de 44% donc tu avais déjà en 10 ans 57% de hausse et là en un an et de 10 20 d'une année sur l'autre vous allez vous bouffer 44% de hausse et le gouvernement a bien compris qu'il risquait de se prendre à quelques petites émeutes des petites choses comme ça et donc bruno le maire il a dit vous en faites pas on va plafonner à 4% c'était un truc d'ailleurs un engagement qu'il avait pris avant et ça leur a coûté un ponir de dingue voilà une fois de plus tout ça est réexpliqué dans la vidéo donc on va pas on va pas épiloguer c'est à partir de là qu'ils ont commencé à lancer les boucliers tarifaires dont on verra la somme faramineuse le coût faramineux et effectivement c'était à quelques mois des élections donc on arrive à cette situation où les fournisseurs d'électricité volent le courant à EDF à un prix administré et ils voulaient revendre extrêmement cher parce qu'ils doivent aussi compenser l'énergie qu'ils achètent sur le marché européen et la commission de régulation de l'énergie a une petite tendance à accepter en fait la totalité des demandes donc déjà avant d'aller plus loin on va voir un petit peu à quoi ressemble le merveilleux marché de l'électricité depuis qu'il a été réformé voilà donc ça c'est la merveilleuse libéralisation du marché de l'électricité où avant on voyait qu'il y avait l'état EDF et les usagers qui finançaient les autres produisaient le courant et le vendait c'était simple et maintenant vous avez ce bordel en fait je vous laisse vous imprégner de cette merveilleuse bureaucratie qui sait que donc tout ça c'est fait pour faire baisser les prix voilà c'est merveilleux et donc on en arrive à cette situation où plusieurs fournisseurs d'électricité sont actuellement soupçonnés de fraude au donc non seulement ils volent le courant à EDF ils volent 120 TWh par an subventionnés à 40 euros qui vous revendent parfois à prix libre à plus de 400 500 euros le MWh mais en plus ils fraudent et comment est-ce qu'ils fraudent et bien il y a deux façons la première c'est de surdéclarer les besoins d'arène de manière à en obtenir plus que le voisin c'est très simple vous avez besoin de x MWh de courant pour couvrir vos clients ben vous demandez x plus 5 voire même x plus 10 et puis ben de fait vous vous pourrez obtenir un petit peu plus d'arène que vous en avez besoin et donc tout ça a une conséquence en fait sur le tarif sur le calcul du tarif réglementé parce que vu qu'on a une augmentation des demandes d'arène la commission de régulation de l'énergie en déduit enfin il y a un écrètement qui se fait et la commission de régulation en déduit que les fournisseurs vont aller sur le marché pour une part de leur électricité de plus en plus importante vous comprenez parce que si ils n'ont pas à 75 % de l'électricité fournie par EDF mais 70 ou 65 ou peut-être même 50 et bien le reste ils vont le chercher sur le marché et comme sur le marché c'est plus cher et bien il faut adapter le TRV pour que ça reste concurrenciable pour ces ces putains de parasites de fournisseurs alternatifs donc le tarif réglementé augmente en conséquence alors même que les fournisseurs alternatifs n'ont pas tant de besoin que ça d'aller sur le marché ils ont surestimé leur consommation recours devant le conseil d'état donc par l'association de défense des consommateurs la consommation logement et cadre de vie hausse du tarif réglementé une régulation déficiente de l'arène et pas qu'un peu l'accréditation d'une demande excessive de droits nucléaires aux fournisseurs alternatifs induit un écrètement excessif dans le calcul du tarif réglementé de vente de l'électricité en 2022 et 2023 les tarifs ont donc été surestimés nous conste nous contestons devant le juge le guichet arène et l'augmentation du TRV de plus 15% en 2023 cette contestation du guichet montre une nouvelle fois que la commission de régulation de l'énergie cherche beaucoup trop à faire vivre la concurrence quitte à augmenter le TRV dans le cas présent elle a accrédité une trop forte demande d'arène qui est venu accroître de façon excessive le TRV la CLCV a calculé pour 2022 une demande de 160 TWh d'arène qui était trop élevé de 24 TWh le besoin réel des fournisseurs a été de 136 l'impact sur le tarif réglementé calculé par la creux était de 16% ce qui est considérable mais la concurrence fait baisser les prix donc là encore même même carabistouille pour 2023 ils sont déjà une surestimation de 12 TWh ce qui fait 5% d'augmentation sur le TRV il faut souligner qu'en 2023 le bouclier tarifaire est venu plafonner la hausse des prix de seulement 15% l'augmentation aurait été plus importante si on avait suivi le calcul de la creux plus 99% ça c'est un truc qu'il faut jamais oublier c'est à dire qu'actuellement quand vous payez un euro d'électricité l'état en paye un euro aussi à votre place si vous vous regardez le montant de votre facture d'électricité et en fait vous pouvez le multiplier par deux et c'est ça le vrai tarif aujourd'hui qui va dans la poche des fournisseurs d'électricité EDF compris et tout ça en fait la moitié de votre facture d'électricité est payée par l'état nous attirons l'attention sur le fait que le dispositif arène comporte de graves défauts et qu'il est mal régulé cela entraîne des conséquences sur le tarif du tarif sur le calcul du tarif réglementé et ses conséquences risquent fort de se reproduire chaque année si le juge n'intervient pas mais il faut aussi rappeler que l'accréditation démesurée des demandes d'arène par la creux a aussi facilité une faille spéculative qui accroît la toxicité du marché de détails en encourageant les mauvaises pratiques donc voilà ils vont surveiller que la creux surveille bien les fournisseurs alternatifs quelle blague la clcv considère que le mécanisme arène dont l'existence est prévue jusqu'en jusqu'en 2025 déstabilise profondément le tarif réglementé de vente et accroît les mauvaises pratiques sur le marché de détails sa suppression en 2026 serait l'option la plus souhaitable donc ça veut dire aussi suppression des fournisseurs alternatifs et à défaut une réforme radicale du dispositif est nécessaire la suppression du principe pour faire vivre la concurrence augmentons le tarif réglementé est encore plus indispensable donc voilà le mécanisme censé faire baisser les prix en fait pour faire vivre la concurrence on t'explique quand il faut monter les prix sinon sinon ils tiennent pas les mecs sinon ils sautent sinon ils coulent tous alors voilà la première carabistouille pour niquer les consommateurs en fait pour essayer d'obtenir plus d'arènes que le voisin ont fait des demandes supplémentaires au delà de la consommation réelle et du coup ça a une conséquence de bord en fait un effet de bord qui est d'augmenter en plus le tarif réglementé et comme ça les mecs sont gagnants deux fois ils essayent d'obtenir plus d'arènes que le voisin et dans tous les cas ça fait monter le trv donc ça fait monter le prix de vente de leurs produits c'est merveilleux par contre il le touche toujours à 42 euros le mégawatt heure et ils nous la revendent à dans 200 400 500 euros voire même beaucoup plus deuxième arnaque des fournisseurs d'électricité on avait reparlé dans la vidéo que qui apparaîtra juste ici sur justement la faillite de l'union européenne suite aux sanctions c'est l'épisode 4 sur 5 si je me trompe pas j'avais fait tout un passage justement sur la hausse considérable des prix de l'électricité et j'avais relevé qu'actuellement les les fournisseurs nos merveilleux fournisseurs alternatifs passent leur temps à virer les clients pourquoi donc eh bien parce qu'ils se sont pointés une certaine année avec un certain catalogue de clients et ils ont dit à la creux on a besoin d'un certain volume d'arène pour servir nos clients très bien sauf qu'entre temps ce fameux client le contrat devait être négocié et donc tous ceux dont le contrat arrivait à terme ils ont reçu de nouvelles offres au cours de l'année qui était débile totalement délirante des mecs avec des des prix du kilowattheure qui était multiplié par mille et c'était une façon polie de leur dire allez vous faire enculer allez chez le voisin allez chez quelqu'un d'autre pourquoi parce que s'ils dégagent leurs clients le volume d'électricité qu'ils ont en stock qu'ils ont acheté avant la hausse ou qu'ils ont obtenu à 42 euros dans le cadre de la reine eh bien ils peuvent le revendre sur le marché à plein tarif et leur vend à 500 600 euros et ils ont touché ça à 40 si c'est de la reine peut-être un peu plus si c'est acheté sur le marché en fonction de la période des fois ils achètent vraiment à l'avance et des contrats qui se vendent plusieurs années à l'avance et donc là ils ont fait des culbutes merveilleuses et qui est le couillon du coup qui les achètent basse edf parce que ce fameux client qui a perdu son fournisseur il va voir les autres fournisseurs alternatifs qui sont tous dans la même combine et qui propose tous des prix complètement délirant parce que de toute façon ils sont calés sur le marché j'ai raison pourquoi vendre à bas prix à monsieur et madame tartan pion si sur le marché de toute façon c'est 400 euros donc tartan pion paiera 400 euros point et du coup tartan pion il va au trv aux tarifs régulés proposés par edf et donc edf attendant je crois même l'obligation d'accepter tous les clients et du coup edf est obligé de racheter sur le marché l'électricité correspondant à ce client et des fois c'est l'électricité qu'elle a donné à 42 euros à des fournisseurs alternatifs qui lui revendent à 400 balles donc on a on a payé un pour développer le nucléaire en france tout ça c'est une entreprise publique on leur enfloué en plus en 2022 parce que c'est ces gros cons pour subventionner les fournisseurs alternatifs et ne pas les laisser couler ils ont réussi à faire couler edf deux fois la même année ça c'était quand même un tour de force tout ça a été expliqué dans cette vidéo que je vous parlais que j'avais fait en 2022 et donc voilà il s'amuse à chasser leurs clients pour revendre les volumes d'électricité sur le marché se faire plein de fric d'ailleurs c'est aussi une astuce qui est faite par certaines entreprises qui se mettent au chômage technique qu'ils disent vous comprenez avec la hausse des prix d'électricité on peut plus travailler soit sauf que en fait ils se sont aperçus qu'il vaut mieux arrêter de produire mettre les employés au chômage technique et revendre les contrats d'électricité qu'ils ont parce que les entreprises électro intensives qui consomment beaucoup etc eux aussi ils achètent de l'électricité à la bourse et puis ils essayent de maîtriser leurs coûts comme ça et du coup ils se sont retrouvés avec des contrats qu'ils avaient acheté avant l'augmentation des prix donc à des prix avantageux et ils disent mais il vaut mieux en fait ne pas produire revendre notre électricité et on gagne plus d'argent que si on vendait nos produits c'est merveilleux mais tout fonctionne très bien il ya aucun aucune bulle spéculative tout va bien alors aujourd'hui vous avez vous avez des prix de zinzin sur l'électricité parce que les mecs en fait vous volent c'est juste des sacs à merde dans des bureaux qui vous démarche qui ensuite obtiennent des subventions qui ensuite achètent le ce qui leur manque sur le marché ce qui fait monter le prix de l'électricité régulé et même le prix de l'électricité de base que l'on paye en france et en plus comme ça leur suffit pas ils fraudent le résultat merveilleux de ses caramistouilles 110 milliards d'euros en trois ans et vous vous souvenez la réforme des retraites pourquoi on l'a fait 1 pour 10 à 12 milliards entre aujourd'hui et 2030 il va y avoir un trou un problème de financement alors vous allez bosser deux ans de plus là en ce moment il y en a qui sont en train de calculer leur retraite qui pensait passer sous les radars je l'ai bientôt ça ne concernera pas et bouffe il se tape deux ans de plus c'est con un coup dur et bien voilà il faut savoir que pour cette économie de 10 milliards sur 7 ans et bien votre cher bruno le maire nos gestionnaires de l'année qui nous explique comment bien dépenser l'argent public et bien ils ont balancé 110 milliards en trois ans dans des boucliers tarifaires pour compenser les conséquences de leur propre connerie puisqu'il faut savoir que bruno le maire était ministre à l'époque il n'était pas un ministre de l'économie ni de l'énergie mais il était dans le gouvernement fillon qui a voté la loi nôme en 2010 et encore aujourd'hui il est il est tout à fait pour ce système et il passe son temps en fait à le maintenir à flot et ça nous coûte 110 milliards et les mecs tournent en boucle à la télé pour t'expliquer qu'ils protègent les français ils protègent le niveau de vie des français donc sacrifier deux ans de vie des français deux ans de travail en plus là c'est de la raison c'est raisonnable c'est de la saine gestion de l'argent public gaspiller 110 milliards pour gaver des fournisseurs alternatifs qui ne servent à rien et qui ne font que monter les prix de l'électricité pour rien ne produisent rien ça c'est aider les français ben voyons alors on se souvient de du bordel infini qu'ils avaient monté alors c'est 110 milliards pour tous c'est dire le gaz et l'électricité et il y en a à peu près j'ai plus 50 à 60 milliards presque la moitié c'est rien que l'électricité ils avaient monté tout un bordel pour que les pme soient subventionnés pour les artisans vous savez que ce truc a des conséquences absolument dramatiques en ce moment sur le tissu économique français qu'il ya plein de boîtes qui ferment à cause des hausses de prix de l'électricité ils ont mis en place un espèce de bouclier machin mais c'est tellement bureaucratique on se souvient que bruno le maire tous les mois il venait il disait on a refait le mécanisme les entreprises peuvent revenir sur le site machin truc vous en faites pas maintenant ça marche maintenant on a mis les bons critères et puis ça va vraiment vous aider et le mois suivant le mec revenait parce que c'était de la merde parce que ça marchait pas parce que personne n'était jamais dans la bonne case parce que tu passais une après-midi à essayer de obtenir un peu de fric à obtenir machin et tu avais 10 euros alors que tu avais une facture d'électricité qui avait triplé et qui dépassait de 1000 à plutôt qui avait été multiplié par 10 quoi c'est souvent ça 1000 à 10000 qui disent bon ben on est deux dans la boutique on va fermer tout simplement on va pas travailler gratuitement non plus donc ils avaient fait tout un mic mac pour l'instant on n'entend plus parler donc quand les gens se taisent en général c'est que ça fonctionne mais il faut savoir que il ya ça c'est un coup terrible en fait qui est en train d'accélérer la désindustrialisation du pays au moment même où ces guignols nous parle de réindustrialisation avec des prix du gaz et d'électricité qui sont non compétitifs par nature mais il n'y a pas de problème les états unis en ce moment ils mènent des politiques de protectionnisme ils nous entubent en plus en vendant le gnl hors de prix alors que chez eux il est à prix administré donc ils le vendent en europe quatre ou cinq fois le prix américain mais on va on va être compétitif et on va réindustrialiser bien entendu vous avez dit vous avez vu d'ailleurs ce qu'a dit musc pour mettre sa super usine gigafactory ultra subventionnés de merde sur notre territoire il a dit votre atout c'est votre électricité pas cher et donc hollande maintenant enfin hollande quel lapsus macron et tous les matés tous les les gogols du macronistan ils sont là oui vous avez vu avec l'atout du nucléaire la france va pouvoir réindustrialiser on leur rappelle que leur super champion voulait fermer 14 réacteurs nucléaires il ya pas si longtemps il a fermé le projet astrid que tout allait être liquidé et maintenant bien entendu on attend le feu vert de l'union européenne pour relancer la filière nucléaire bien entendu tant que les allemands n'ont pas dit ok d'accord vous pouvez produire de l'électricité valable sur votre territoire à prix compétitif tant que les allemands sont pas d'accord on fait pas bien entendu bruno part en guerre contre le marché européen de l'énergie parce que bruno il fait pouette et c'est un gogole mais il a quand même compris qu'il y avait un problème et il va maintenant le régler donc il fait partie des gens qui ont mis le problème le problème en place on savait que ça allait être de la merde parce que ça avait foiré partout les mecs le font quand même c'est un désastre et il te dit on part en guerre contre le marché européen de l'énergie donc contre leur leur propre politique le mec n'est pas content de ce qu'il a fait il ya dix ans aberrant obsolète bruno n'a pas été très élogieux sur le fonctionnement du marché et voilà il va aborder le sujet le 4 octobre lors d'une conférence des ministres des finances ça va chier un oulala et bah ça mes amis et messieurs c'était le 25 septembre 2021 donc quand ça a commencé à partir en couille il s'est dit ah mais en fait ça y est ça marche plus donc on va réformer on va arrêter de jouer avec nos règles maintenant qu'on est plus gagnant on arrête ptdr fallait y penser avant c'était aberrant avant c'était déjà obsolète mais vous l'avez fait quand même et maintenant vous êtes coincé parce qu'il faut demander l'autorisation à 27 pays pour arrêter de couler notre économie c'est bien l'europe 1 et je vais donc vous passer un truc assez drôle ce que vous allez voir parce que donc bruno déjà dès 2021 il se dit oh le marché s'arrête de marcher donc on va arrêter de jouer à ce jeu là et donc il faut renégocier le marché européen de l'électricité 1 et et bien il s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça que ça allait coincer que ces homologues européens notamment les allemands lui disait d'aller se faire enculer bien proprement alors bruno a une formidable idée il veut quitter l'union européenne pour s'entendre entre européens écoutez bien vous pouvez pas demander aux français de financer six nouveaux réacteurs nucléaires pour avoir de l'énergie décarbonée mais à dire au passage votre électricité décarbonée le prix ça va pas être celui du coût de production en france ça va être le prix du gaz donc ce découplage est une urgence absolue et je souhaiterais qu'avant même que la réforme soit mise en place parce qu'une réforme législative de cette ampleur prendra plusieurs mois voire plusieurs années que nous puissions nous entendre entre pays européens pour opérer rapidement ce découplage en dehors même de la réforme structurelle du marché européen de l'énergie est ce que vous avez entendu ce que ce google a admis il te dit la réforme du marché européen donc dans le cadre de l'union européenne avec la commission avec la procédure habituelle c'est long c'est chiant c'est trop compliqué et donc on va mettre ça de côté et on va s'entendre entre pays européens parce que l'union européenne ne nous permet pas de nous entendre entre pays européens c'est ça en fait le constat le mec est vraiment désespéré donc ça il ya un espèce de bug dans leur cerveau où les mecs ne peuvent pas faire sans l'union européenne mais ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent rien faire avec l'union européenne donc il ya un problème à un moment quand tu es face à une situation aussi dramatique que une multiplication des prix de l'électricité par 10 ou 20 avec des fournisseurs alternatifs qui te font des prix de zinzin qui coulent les entreprises et on il dit bon là franchement faut vraiment arrêter parce que ça nous coûte 110 milliards en trois ans parce que c'est en train de couler notre tissu industriel le peu qui reste parce que c'est en train de couler plein de petites boîtes parce que madame michu elle va pas voir se chauffer cet hiver et donc il est urgent de faire un découplage et il regarde l'union européenne mais on ne pourra jamais s'entendre avant de finir dans le mur en fait donc il faut le faire avec les quelques pays qui sont d'accord et basarder l'union européenne voilà ce qu'il est en train de te dire normalement un mec du rn ou de la fi qui dira un truc comme ça mon dieu le repli sur soi ils veulent quitter l'union européenne c'est bruno le maire qui te dit l'union européenne c'est tellement de la merde que faut faire sans faire voilà la réforme structurelle du marché européen d'énergie prendra plusieurs mois voire plusieurs années moi je souhaite que le découplage entre prix du gaz et prix de l'électricité décarbonée soit beaucoup plus rapide que cela c'était mesdames messieurs c'était un nouvel épisode de bruno souhaite ça n'a pas marché visiblement il a pas frotté la bonne lampe le génie était merdique je ne sais pas en tout cas son souhait n'a pas été exaucé et actuellement nous continuons à payer en fait vous ne voyez peut-être pas sur votre facture de gaz ou d'électricité mais actuellement on perd des milliards chaque mois pour subventionner des connards qui servent à rien et qui fraude alors voilà ça c'était en 2021 il part en guerre on va provoquer l'effondrement économique du marché européen de l'électricité ça a fini comme avec la russie ça tiens il y a une autre vidéo que je vais vous montrer avant ça donc ça c'est bruno on est cette fois en septembre 2022 donc un an et bruno il commence à se rendre compte que ben le découplage n'a pas eu lieu et il y'a pas mal de fournisseurs qui fraude et il vous en faites pas il va s'en occuper si nous leur apporterons pas une protection une baisse des prix et un aide sur le règlement de leurs factures nous aurons une baisse de production nous aurons des délocalisations et nous aurons une crise économique en plus la crise énergétique c'est aussi pour cela je profite de votre question qui est essentielle pour dire que j'attends des énergéticiens qu'ils aient un comportement exemplaire vis-à-vis de leurs clients bruno exige un comportement exemplaire et nous les réunirons dans les prochains jours avec agnès panier runaché parce que je vois trop d'entreprises qui me font remonter des propositions de tarifs qui restent tout simplement délirantes et quand je reçois des exerciciens qui me disent dans mon bureau nous on anticipe un prix de l'énergie à 200 250 euros le mégawatt et qui ensuite font des propositions de contrat à 400 ou 500 euros le mégawatt à leurs clients il y a un problème oh oh il y a un problème bruno bruno découvre qu'il y a un problème alors qu'est ce qu'il va faire est ce qu'il va régler le problème donc je souhaite que les énergéticiens soient exemplaires je souhaite qu'ils soient solidaires de leurs clients je souhaite que tout le tissu productif français soit solidaire et c'est la raison pour laquelle nous les réunirons avec agnès panier runaché dans les prochains jours bruno souhaite trois fois bruno souhaite et bruno réuni pour discuter mais bruno liquide ses enculés non ça c'est pas au programme ça non faudrait agir faudrait se mouiller c'est pas c'est pas son projet ça il n'est pas fait comme ça bruno il n'est pas là pour bosser vous croyez quoi vous il est là pour écrire des bouquins de merde alors voilà bruno toute la puissance de bruno le maire ça a été tout le il part en guerre contre le marché mais bruno souhaite voilà voilà comment ça fini alors on en est là face à la réforme du marché européen de l'électricité la france ne renoncera pas à ses avantages compétitifs liés à l'énergie nucléaire 9 juin 2023 ils souhaitent que le projet européen aboutissent d'ici la fin de l'année et qu'il garantisse des prix proches des coûts de production des mix nationaux sans avantages sans avantager ni désavantager les différents moyens de production donc en gros c'est quasiment une sortie du marché européen de l'énergie quoi il y aura une bourse par pays je sais pas trop comment ça va finir mais on va pas trop se lancer dans le fédéralisme là il ya un problème donc voilà il va essayer de défendre le nucléaire blablabla en même temps c'est un peu le seul truc qui tient la route aujourd'hui et puis ils ont passé tellement d'années à le saccager un chacun doit respecter les choix souverains de chaque nation en matière de mix énergétique l'allemagne a indiqué qu'elle respecterait les choix français en matière énergétique c'est une bonne nouvelle parce que si l'allemagne ne l'indique pas on risque d'être gêné on risque d'être de mauvais européens rappelez-vous un que bruno le maire a été décoré par un ministre allemand pour service rendu à l'europe alors bon on n'est pas là pour se fâcher nous on a toujours respecté les choix des allemands 1 et donc donc c'est bien normal un moyen nos entreprises françaises ont droit de payer le prix juste oui quand ça quand les autres sont d'accord donc bruno a cité la même échéance de fin 2023 pour présenter un nouveau cadre de régulation de l'électricité en france ça va ça ne brasse pas du tout c'est pas comme si on cramait plus de 50 milliards d'euros par an pour ces histoires d'électricité pour subventionner des mecs qui servent à rien donc voilà on va créer un nouveau cadre on parie qu'ils feront en sorte de maintenir la rente des sacs à merde de fournisseurs alternatifs qui servent à rien puisque bien entendu il faut que tout ça soit concurrentiel sinon ça passera jamais il s'agit pas de rétablir edf dans son monopole donc fin 2023 pour présenter le nouveau cadre d'ici qu'en plus il soit ratifié tu sais c'est pas encore gagné voilà on va fixer un prix plus juste on va protéger les consommateurs garantir un avantage comparatif oui ou alors on sort unilatéralement de ce bazar on laisse couler les fournisseurs alternatifs ont rétabli edf dans son monopole et bien on relance un grand coup de nucléaire et d'hydroélectricité un grand coup d'investissement et puis on s'en fout des autres un petit peu un voilà alors ça c'est quand même une petite astuce qu'il faut avoir en compte en tête parce que s'il ya des gens qui me disent oui mais si on sort du marché européen quand est ce qu'on va quand on a besoin de l'électricité des autres c'est quand même bien pratique il faut savoir que les échanges d'électricité existait avant tout ce bordel et qu'il y ait une différence entre l'interconnexion des états enfin entre les pays et puis ce système de bourse de l'électricité qui est un cancer donc on sort du système de la bourse et puis bien entendu les interconnexions se feront puisqu'en plus elles sont nécessaires pour le réseau il ya une espèce d'amalgame qui a été con que les macronistes ont tenté de lancer par exemple et vous vous rendez compte si on quitte le marché européen d'électricité c'est que on ne pourra plus avoir l'électricité des allemands quand on en a besoin à certains moments c'est très grave c'est complètement con non c'est ça s'appelle un mensonge voilà c'est jouer avec l'ignorance des gens ce qui est assez dégueulasse voilà donc donc bien sûr il faut se dépêcher puisque les industriels commenceront dès 2024 à couvrir le besoin d'électricité deux ans à l'avance alors il faut avoir un peu de visibilité parce que l'arène ça va être fini jusqu'en 2025 il faudrait avoir quelque chose pour remplacer ce cette espèce de cancer et je suis sûr qu'ils vont vous sortir une nouvelle usine à gaz dont on pourra plaisanter prochainement et qui permettra à des gens qui nous volent de continuer à frauder toute la puissance de bruno le maire donc c'était le vite fait du jour et je pense qu'on s'en sort pas mal on devrait on devrait arriver à moins d'une demi heure donc je vous invite à aller voir les deux vidéos que je ferai apparaître à l'écran sur tout le bordel de la loi nôme de la reine etc expliqué que j'avais fait en 2022 et qui vous expliquera dans le détail tout ça et comment ces fournisseurs en fait nous volent et puis la vidéo que j'avais faite suite aux sanctions comment comment tout ça avait fini par faire exploser les coûts et était en train de ruiner l'économie européenne voilà bref bonne soirée à tous et puis à très bientôt